bonsoir à toutes et à tous nous sommes le 12 février 2023 nous faisons ce live twitch sur les peintres contemporains de la scène française il y a deux semaines thomas recevait ici grégory de rennes et ce soir j'ai la super chance de m'entretenir avec corentin canesson bonsoir corentin bonsoir marine et bonsoir tout le monde donc pour celles et ceux qui sont sur twitch en direct maintenant vous pouvez poser du coup des questions tout au long de l'émission et notre réalisateur nils que nous remercions nous les transmettra à la fin voilà donc vous pouvez retrouver le replay de l'émission sur la chaîne youtube les apparences donc il y a déjà 61 heures d'interview c'est impressionnant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant du coup des nouveautés à liker et partager voilà les vidéos donc je voulais dire avant tout que je remercie voilà vraiment thomas de m'avoir proposé d'échanger ce soir avec corentin canesson dont j'aime le travail depuis plusieurs années et en fait quand thomas m'a proposé d'interviewer un peintre il ya plusieurs mois cela m'a paru voilà vraiment faire sens d'inviter la personne dont j'avais choisi le travail dans mon twitch avec thomas c'est à dire toi corentin j'avais vu du coup ton travail si je me souviens bien dans plusieurs centres d'art alors j'avais malheureusement loupé ton exposition du coup à ivry qui s'appelait si je me trompe pas rétrospective my eye voilà au crédac mais je l'avais vu par contre en plutôt dans des expos collectives donc à la fondation ricard en 2019 pour le 21e tri le 21e prix de la fondation qui s'appelait le fil d'alerte donc il y avait des grands formats je me souviens qu'à quatre ou cinq ans c'était ça sur un des premiers murs c'était assez impressionnant et puis après au musée zatkin aussi j'avais vu ton travail dans la très belle exposition autour de l'empreinte de jeanne brun et claire le restif qui s'appelait l'âme primitive voilà et surtout j'ai tout de suite pensé à toi parce que je trouvais que par rapport à ta peinture voilà ça faisait vraiment aussi sens car donc dans chaque twitch que fait thomas la voilà les références artistiques dans la partie sur les références artistiques et est très très présente et du coup c'est très important pour toi dans ton travail tu te les appropries très librement voilà pour créer des jeux de peinture et amorcer des protocoles donc de travail dont tu nous parleras peut-être après voilà et puis aussi moi ça m'avait beaucoup marqué alors ça après je l'avais vu en fait on donc suite à ce twitch on s'est rencontré je crois pour la donc pour la première fois c'était l'été dernier c'est ça dans ta galerie voilà pour ton exposition personnelle à la galerie sator à romainville c'était une très belle exposition voilà avec un assemblage de peintures de différents formats et puis il n'y a pas longtemps j'ai eu la chance d'aller visiter d'aller visiter voilà ton atelier où tu es actuellement et je crois voilà comme tout le monde peut le voir c'est un lieu assez dingue voilà il y a une bibliothèque de peinture il y a des formats accrochés peint partout enfin on sent dans ton atelier voilà déjà une histoire assez assez forte très personnelle qui s'écrit et en même temps très accueillante parce que voilà même la porte est peinte mais il y a voilà je sais pas on la voit on la voit pas là je la montrerai tout à l'heure peut-être tout à l'heure voilà mais la porte est peinte et du coup on sent que la peinture voilà commence enfin elle s'infiltre un peu quand même partout où tu vas moi c'est ça qui m'avait un peu impressionné parce que ça va des cartons d'invitations à des vinyles des affiches des photographies des vêtements oubliés aussi j'ai vu dans certaines expos tu fais aussi partie d'un groupe de rock expérimental qui s'appelle tnh ch voilà tu fais tu as fait partie de l'association standard qui a organisé 35 expositions à rennes entre 2008 et 2014 ainsi que des concerts voilà donc j'ai eu la chance de pouvoir avoir un catalogue qui est très beau voilà donc écoute je suis très très heureuse de faire ce twitch avec toi et du coup on va commencer avec une sélection de cinq peintures qui résument ton travail et ton parcours donc voilà donc d'abord on a un tableau de 2011 qui s'appelle juste au bord ou sous les vagues une acrylique sur papier de 40 sur 30 cm est ce que tu peux nous en parler ouais bien sûr merci beaucoup d'abord enfin pour l'introduction c'est très troublé voilà merci beaucoup merci à thomas aussi bien sûr pour une île sur le l'invitation et tout enfin puis aussi voilà le juste je tiens à dire que l'émission je la suis beaucoup je trouve ça vraiment super comme format et comme archives voilà que ça propose sur la peinture mais sur l'art en général actuel voilà ben on va rentrer dans le dans le jeu de l'émission et je vois que j'avais j'ai dû faire une erreur c'est juste au bord ou les vagues et pas sous les vagues un mauvais truc en envoyant l'image ah oui moi aussi j'ai je vois ou sous les vagues mais je trouvais ça très joli ouais ouais ça marche aussi après bon voilà le principe de ces peintures avec du texte c'est que le titre c'est que le texte de la peinture alors comment je peux faire donc sur les cinq images que j'ai choisi j'ai choisi des choses qui vont sur une dizaine d'années et qui montre un peu le on va dire l'amplitude du travail enfin des sujets ou la manière dont je commence à travailler et donc effectivement depuis 2010 je pense je fais des peintures de texte donc je suis obligé de dire un peu d'où je viens et comment les choses sont arrivées c'est que moi j'ai commencé à peindre manière assez régulière quand j'avais 11 12 ans je suis originaire de brest donc c'était à presque quand j'étais jeune adolescent et c'est vrai que je me suis très vite vraiment plongé là dedans de manière assez frénétique on va dire ou passionnée dans la musique aussi mais en tout cas j'ai eu presque une espèce d'activité quotidienne de peinture et je faisais de la peinture je pense figurative mais je abstrait enfin j'expérimentais un petit peu tout comme comme on peut le faire comme je le fais toujours en fait mais voilà et je suis rentré au beaux-arts de rennes à 18 ans je vais faire ça assez vite comme je vais pas forcément non mais c'est important et donc moi quand je suis rentré au beaux-arts de rennes c'était en 2006 pour juste situer le contexte c'est qu'il y avait par exemple une énorme rétrospective dans l'école et au musée des beaux-arts et à l'université de rennes d'olivier mosset donc moi je venais avec mon bagage jean-michel basquiat francis bacon des choses comme ça et puis d'un coup je tombais néanais avec une teinture contemporaine très très radicale que bah dont j'ignorais tout en fait tout simplement et et du coup pour moi il y a une forme de difficulté en tout cas de en rentrant dans mes trois premières années d'études à rennes de se poser la question comment continuer à peindre tout en pigeant un peu tout ce qui s'était passé en fait de différent dans la peinture au delà des grands noms comme ça et aussi une forme de radicalité qui t'a attiré qui m'a quand même attiré mais qui était quand même aussi parfois paralysante quoi c'est à dire tout bmp t support surface bon après c'était aussi une histoire très française dans de la peinture mais donc oui ça m'a attiré mais c'était aussi assez complexe et pour dire assez vite en troisième année j'ai passé un premier diplôme dn ap et je c'était des tableaux abstraits mais qui qui était vraiment des espèces de de processus d'effacement constant et à la fin il y avait du blanc qui venait finir le tableau avec des fragments et j'ai un souvenir d'un diplôme assez ouais ça s'était mal passé je pense bien bien allumé quoi on va dire par le jury et je pense que ouais je cherchais quoi je cherchais beaucoup et en fait le texte est arrivé un an après quand j'ai fait un équivalent d'Erasmus et je suis parti à Leipzig en Allemagne et voilà après c'était aussi une autre enfin c'était un moment assez important pour moi parce que j'ai vu que tout un tas de références que je cultivais on va dire en France n'existait pas en Allemagne ou existait mais d'une autre manière donc ça m'a un petit peu violenté enfin violenté pas vraiment mais ça a chamboulé un peu tout ça et au même moment j'ai commencé à peindre du texte et c'est pas si fou de peindre du texte mais en fait moi ça m'a complètement libéré et alors comment il vient comment il vient ce texte du coup à l'époque tu veux dire pas quand j'ai les premiers oui à l'époque ouais à l'époque et puis pour celui-là ouais alors celui-là c'est venu un an après mais en Allemagne c'était très cynique c'était genre c'est painting sucks des choses comme ça donc presque même assez drôle finalement mais je pense que c'était même un rapport très simple de la langue c'est à dire que je parlais un peu allemand mais plutôt anglais donc d'un coup j'étais plus non plus dans ma langue familière bon enfin je sais plus trop et d'ailleurs tous les tableaux que j'ai fait là-bas j'avais qu'une valise je les ai tous abandonnés dans l'école oh non c'est pas bien ça j'aimais bien faire ça mais je suis rentré en France avec cette grosse découverte de dire bah tiens on peut peindre du texte non mais très vite c'est à dire que j'ai c'est un peu comme si j'avais dissocié en fait le le sujet ou l'amorce conceptuelle qui permet qui autorise de peindre avec une fois que ça s'est débarrassé bah je peux faire ce que je veux dans dans le tableau ou dans la peinture et j'ai retrouvé mais bon après j'avais pas 40 ans et ça faisait pas 20 ans que je cherchais ça s'est fait quand même sur trois quatre ans un âge où on fait plein plein d'expérimentations c'était pas je le formule comme ça maintenant mais j'ai pas forcément confiance conscience de la chose à l'époque mais l'autre truc qui était important c'est que d'un coup je pouvais en fait faire rentrer d'autres références dans ce prêt travail si je puis dire donc la littérature et surtout la musique c'est à dire que j'ai commencé très vite à peindre des titres de chansons que j'aimais voilà de choses comme ça et après la peinture elle même elle m'a permis d'être comment dirais-je de redouer de manière très décomplexée avec les choses que j'aimais tout simplement plus tard mais des peintres comme bram van velle ou toute une peinture gestuelle américaine ou allemande d'ailleurs que j'arrivais pas forcément à faire valider pour moi même et donc les peintures plutôt donc de texte peint donc là c'est une acrylique sur papier mais parfois elles sont sur toile donc ça comment tu décides papier toile pour ces textes maintenant je sais plus j'en fais moins maintenant mais à l'époque non c'était un peu tout ce qui tombait sous la main quoi enfin du coup ça cette peinture là je l'ai montré à mon diplôme en 2011 donc est ce que tu est ce que tu peux nous éclairer un peu sur sur ce titre ouais bien sûr mais en fait ça me permet j'ai choisi celle là aussi pour une raison que un peu un peu général un principe un peu général l'entrée c'est que j'aime autant parler de la peinture en tant que telle et j'aime autant la faire en tant que telle que j'aime l'histoire qui a autour et ce qui la précède et comment elle va vivre après quoi et donc celle ci c'est une peinture que j'ai toujours un peu aimé parce que je l'associe à un souvenir de je veux dire de faire quelque chose de pas savoir ce que je fais que d'un coup quelque chose émerge et je vois toujours cette peinture et je sais très bien que je savais pas ce que je voulais faire en la commençant et que l'arrière-plan c'est une espèce de fond à la gunterforg un peintre j'aime bien et que le texte qui s'est posé là il devait y en avoir du coup une vingtaine que je faisais je les avais fait précisément au bord de la mer dans le finistère nord pendant des vacances scolaires enfin bon bref mais pour moi c'est très important d'où les vagues et du coup ce que je me demandais c'est tu mélanges du coup les couleurs souvent toi sur ta toile directement ou par exemple sur le papier tu as un rapport à la palette une palette externe ou quand même c'est plutôt ton support qui est ta palette non il y a souvent quand même une palette à côté ou des murs effectivement ou des choses comme ça c'est à dire que là derrière moi c'est ton mur c'est ta palette ton mur peut être palette ok voilà mais après c'est aussi des tonalités très roses que j'aime bien travailler depuis en fait depuis toujours quoi presque et ce blanc aussi ce blanc qui ressemble souvent et puis après en fait le texte il vient c'est anecdotique mais pour moi c'est important il vient en fait d'un fragment de Les détectives sauvages de Roberto Polagno qui était un écrivain chilien qui m'a beaucoup impressionné quand j'avais juste 20-25 ans et on a beaucoup lu avec mes amis artistes de Rennes avec qui on avait ce projet standard on lisait ça en même temps qu'on faisait des expos et qu'on fabriquait nos boulots et donc moi ma peinture il y a une exposition qui s'appelle Les détectives sauvages ouais c'est ça exactement mais en fait il y en a plein d'autres où les titres en fait c'est des cut-ups qu'on prenait dans ces livres et donc on avait pareil à ce moment là je ne me rendais pas compte que tout se mélangeait parce que je dissociais ma peinture de cette activité de commissariat d'expo avec mes amis mais c'est vrai que maintenant que ça fait 10 ans je me rends compte qu'il y a des liens énormes entre tout ça une circulation des choses et comme ce rapport à la circulation il est quand même très important et visible dans ton travail ouais ouais ce mouvement enfin il y a du mouvement ouais bien sûr mais sur le moment on prend juste ce qu'on a sous la main ouais 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 mais il faut pouvoir le faire aussi ouais 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 c'est pratique et juste pour terminer pour terminer là-dessus c'est que j'ai un peu aussi une relation affective à cette peinture c'est que j'avais eu après mon diplôme ma première expo dans une galerie à Paris j'étais hyper content c'était la galerie de Benoît Le Carpentier c'était une expo collectif ça a fermé depuis c'était rue Cafarelli je crois et évidemment moi je veux dire j'étais quand même très ignorant de ce monde-là quand même donc c'était pour moi complètement fou de pouvoir montrer quelque chose et Benoît Le Carpentier avait décidé d'appeler l'expo juste au bord où les vagues et d'utiliser cette peinture comme visuelle de l'expo ok et en fait c'est assez récemment je pense quand je me suis replongé là pour l'entretien que j'ai revu cette peinture je me suis dit mais en fait ce truc d'utiliser la peinture comme visuelle et d'utiliser le titre comme sujet de la peinture c'est ce que j'ai fait quatre ans après quoi mais en me disant que c'était ça qu'il fallait faire alors qu'en fait ça avait déjà été fait par Benoît Le Carpentier donc voilà on se rend compte que des gestes qu'on ne regarde pas du tout en fait sont déjà dans ce qu'on va faire après oui se répètent reviennent circulent on se répète tout le temps on se répète tout le temps c'est ça qui est intéressant c'est toujours nouveau on se répète c'est toujours nouveau ok super bah écoute on va peut-être passer du coup au deuxième tableau qui s'appelle At Last I Am Free donc c'est une acrylique carrée sur toile de 100 sur 100 cm de 2017 qui appartient désormais du coup à la collection du FRAC Bretagne et donc avec un de tes échassiers qui reviennent quand même vraiment souvent dans ton travail est-ce que tu peux nous en parler bah oui alors toi du coup enfin effectivement je te remercie encore d'avoir forcé provoqué entre guillemets notre rencontre parce que ouais enfin je me dis ça mais on s'était jamais rencontrés avant mais on avait exposé ensemble en 2007 c'est vrai mais on s'était sans doute vu au vernissage mais voilà non effectivement mais j'ai vu ça aussi comme toi il y a 2-3 mois tu vois parce que c'était une longue liste d'artistes sur le verre je crois ouais c'est ça c'était Bruno Van Der Haart et une autre personne j'ai oublié le nom qui avait organisé ça chez KIT moi je pense que j'ai découvert ton travail à ce moment-là et je le suivais aussi avec beaucoup d'intérêt mais c'était vraiment chouette de ta part dans la précédente émission où toi tu étais interviewé de montrer tu as montré une peinture d'oiseau donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'en montrer parce que je me demande je me demande dès que j'en vois un qui sont-ils voilà est-ce que c'est un autoportrait est-ce qu'on est sur des autoportraits est-ce que on voilà en même temps le enfin je pense que le regardeur peut aussi y voir un miroir et puis il y a ce texte aussi qui revient donc en particulier dans par exemple dans celle-ci donc on a l'impression qu'il chante enfin voilà c'est très très mystérieux moi je crois que c'est la série de toi qui m'intrigue je pense la plus ouais 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 mais alors ben je vais juste raconter comment c'est arrivé moi j'ai pas j'ai toujours pas de clé d'interprétation là-dessus mais c'est toujours chouette d'avoir beaucoup de gens qui me font des retours comme ça en disant que c'est un autoportrait que c'est un jour j'avais il y avait un article qui disait que c'était la le symbole de l'artiste coincé entre les institutions voilà c'était pas mon but mais je trouve que c'est pourquoi pas c'est clairement ils sont souvent coincés quand même celui-là les moins mais il y a un truc de de l'espace de l'espace quand même ils sont coincés dans la toile quand même voilà il y avait quoi toute la figure de l'oiseau qui disparaît et de l'écologie enfin bon tout est acceptable en plus et en fait ils sont apparus en 2014 donc je vous raconte un peu rapidement le truc et à ce moment-là donc c'était trois ans après mon diplôme et c'est souvent le cas pour beaucoup de gens les trois années d'après-beaux-arts sont souvent assez compliquées parce qu'on sort du cadre du confort de l'école on n'a plus d'atelier on a moi j'avais quand même gardé une espèce d'énergie avec mes amis étudiants parce qu'on organisait des expos mais il y a évidemment une difficulté à maintenir le travail et à continuer à peindre et je n'avais pas d'atelier non plus et du coup ça a été vraiment une décision assez protocolaire qui pourrait venir d'artistes enfin moi je citais Claude Ruteau ou des gens comme ça à l'époque mais du coup je m'étais dit bon je n'arrive pas à travailler je fais plein de petits boulots à côté je n'ai pas d'expo comment je peux faire pour garder ou réserver un espace pour peindre et la décision c'était bon je vais peindre tous les mois dans mon salon un oiseau dans une toile carrée d'un mètre par un mètre d'accord et voilà donc c'était vraiment un truc une contrainte une contrainte aussi et l'oiseau était venu parce que un copain à moi qui est artiste qui s'appelle Benjamin Husson travaillait dans son travail autour de Jean-Jacques Dubon qui était un naturaliste américain qui peignait des oiseaux la plupart ont disparu et il m'a montré ça et j'ai trouvé ça très beau parce qu'en fait pour les représenter le plus grand possible dans le format de la lithographie il les contraignait il y avait ce truc là d'accord je lui ai un peu piqué l'idée en disant bah oui oui très bien voilà on va faire ça et puis j'en ai fait ça a duré plusieurs mois j'ai dû en faire une dizaine comme ça d'accord je suis passé à autre chose je faisais quand même peut-être d'autres choses à côté mais je m'étais imposé cette espèce de rigueur enfin en tout cas et puis du coup le tableau était achevé quoi qu'il arrive à la fin du mois des fois il était fini au bout de deux jours mais je le laissais un mois comme ça accroché puis après je décrochais j'en ramenais un autre tu travailles oui sur plusieurs toiles en même temps ou ça dépend lesquelles ça dépend de l'espace que j'ai à l'époque j'étais dans mon salon donc je ne faisais que ça puis je faisais des petits trucs sur papier à côté mais après dans l'absolu si j'ai un espace qui le permet j'aime bien travailler sur plusieurs choses en même temps voilà et donc juste cette phrase donc c'est c'est un extrait d'une chanson de Robert Wyat c'est ça ? ouais en fait mais c'est une reprise aussi en fait d'un groupe qui s'appelle Chic qui est un groupe de disco que je connais moins bien j'avoue mais j'avais découvert la chanson de Robert Wyat et après je suis allé voir ce truc par moi qui m'a intriguée quand même c'est ce dialogue et c'est quand même assez rare entre le noir et blanc et les couleurs et ça on retrouve ça je trouve dans pas mal de tes peintures c'est-à-dire surtout des gris en fait quand même ce blanc et ses couleurs et là par exemple dans une de tes dernières expos collectives on parlera tout à l'heure à la fin de l'émission il y a comme ça trois grands formats avec ce fond gris je trouve que c'est une couleur difficile en peinture donc je sais pas est-ce que tu peux nous parler de ce gris avec ce dialogue noir et blanc et couleur par exemple est-ce que c'est arrivé comme ça ou est-ce que c'est un jeu avec la peinture bah les deux les deux les deux non après c'est toujours hyper anecdotique et c'est terrible parce que je me rappelle la toile d'après en plus c'est un gris aussi qui est dans le fond et j'avais pas forcément percuté qu'elles étaient aussi rapprochées mais dans les faits elles étaient très rapprochées les deux et le gris était venu parce que là au doc où je suis avec un ami on avait parlé un soir très longuement du gris chez Gerhard Richter d'accord et puis je sais plus ce qu'on s'était dit mais en tout cas j'étais revenu dans l'atelier en disant bah oui le gris c'est intéressant donc là vas-y je vais faire que des fonds gris et c'est tout en fait c'est tout et après à partir de là on essaie de trouver enfin j'essaie de trouver bah des jeux et des formes de plaisir en travaillant ce gris là après moi ça reste vraiment parce qu'il m'intéresse le plus dans la quand je fais de la peinture c'est de créer des rapports de contraste en fait et puis de les voir se réaliser au moment où on le fait mais d'ailleurs dans ces oiseaux il y a en sang en fait moi je la trouve très intéressante cette série parce qu'il y a il y a le contraste couleur gris mais il y a quand même aussi ce contraste peinture très où là où vraiment tu viens avec une trame comme ça hachée beaucoup plus dessinée un peu soutenir la lumière tu vois de la couleur et du coup et c'est vrai que je voulais te demander quand même s'il y avait un peu si tu avais déjà si tu avais quand même beaucoup regardé la bande dessinée si tu la regardais encore enfin c'est vrai qu'on pense un peu à Robert Crumb à Reiser enfin tu vois cette ligne comme ça à la voix fermée ouverte et quand même enfin qui fait penser aussi à l'impression pareil deuxième enfin je me demandais aussi si tu avais déjà fait de la gravure ouais un petit peu un petit peu au Beaux-Arts j'en ai refait il y a 3-4 ans une tentative avec l'atelier René Tazé c'était très chouette mais c'est juste qu'il faut enfin j'étais allé travailler là-bas faire 2-3 essais puis ils sont très bien et je pense qu'on pourrait faire quelque chose mais il faut trouver un peu d'argent pour faire quelque chose de plus conséquent donc voilà ça viendra peut-être un jour on verra bien mais ouais j'aime bien moi je pense aussi à Roland-Auport tu vois par exemple un dessinateur que j'aime beaucoup et que je peux avoir en tête du coup par rapport à cette trajectoire de la peinture du texte qui arrive quand je suis étudiant et tout ça c'est que finalement ces oiseaux-là m'ont permis de revenir vers de la figuration enfin quelque chose qui figure quelque chose sur le tableau avant ça je travaillais vraiment que sur des choses non figuratives ou effectivement avec des collages des images des trucs comme ça mais c'était pas moi qui dessinais donc d'un coup ça m'a remis là-dedans et donc là encore les sources elles viennent de de très loin et de choses très diverses Riser effectivement parce que quand j'étais petit il y avait des BD de Rise Up qui traînaient chez mes parents donc ça ça m'a vachement donc tu tombes très juste il y avait plein d'autres dessinateurs aussi mais tout le dessin de presse et Crumb aussi mais j'ai l'impression que Crumb je connaissais un peu et j'ai dû retourner voir ça de près à cause ou grâce à Philippe Guston où on explique bien que son retour au figuratif vient aussi d'une influence de Crumb ou en tout cas d'un type de dessin lié à ça donc c'est pour ça que c'est tout le temps une circulation qui prend des chemins très très bizarres je pense et alors du coup j'ai trouvé c'est marrant parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas un petit peu fait des recherches sur Robert Wyatt et donc j'ai vu qu'il avait fait une émission du coup sur France Culture il y a il y a quand même un petit bout de temps et il y avait pardon il y avait une très jolie phrase qui disait il disait je rêve qu'un jour les sons qui sont dans ma tête arrivent directement sur une bande magnétique et je trouvais qu'il y avait un beau parallèle aussi avec la peinture et du coup je me demandais quand même toi ce rapport quand même à la vitesse comme ça de retranscription à l'immédiatité comment ça se passe à l'atelier est-ce que du coup tu te dis en arrivant le matin allez là voilà je peins cette peinture avant 10h est-ce que je me donne 30 minutes ou est-ce que cette rapidité elle arrive sans contrainte et on le verra encore mieux peut-être sur la peinture d'ailleurs on peut peut-être aller vers la peinture suivante je peux dire juste un truc avant sur celle-là la question que tu poses elle est hyper intéressante ça parle beaucoup aussi de frustration et de comment faire pour peindre ce qu'on a envie de voir c'est même le titre d'un truc de Guston I paint what I see mais bon peut-être qu'on y répondra tout à l'heure je ne sais pas mais juste sur ce tableau-là je me l'ai aussi dire donc il fait partie de la collection du Frag Bretagne donc aussi j'ai commencé ces tableaux en 2014 j'ai arrêté la série et après du coup en fait j'ai recommencé à en faire mais en ayant plus cette contrainte d'en faire un par mois donc le truc est plus exclusif et se mélanger avec d'autres séries abstraites et donc j'ai petit à petit ouvert en fait mes possibilités entre guillemets de ce que je m'autorisais à peindre ça c'est intéressant c'est comme si ça avait pris du temps et qu'il fallait des fois se donner beaucoup de contraintes pour petit à petit ne plus du tout les suivre et ce tableau c'est juste c'est qu'il y a une copie de ce tableau qui existe que j'ai fait donc j'avais été invité suite au prix du Frag Bretagne à faire une exposition à Austin au Texas dans un centre d'art et très vite on s'est rendu compte que le budget de transport des oeuvres du Frag était énorme et donc plutôt que de l'utiliser pour le transport des oeuvres autant l'utiliser dans la production et après dans une autre distribution de l'argent d'ailleurs parce que ça m'a permis de payer pas mal d'artistes que j'ai invité à produire leurs oeuvres et moi j'ai utilisé ça pour produire des copies des trois tableaux du Frag en fait sur place et donc j'ai fait cette expérience très bizarre de me copier moi-même c'était pas des copies c'est des versions alternatives surtout qu'en plus c'était les mesures américaines donc on était en inch pas en centimètre donc c'est pas exactement le même truc et il y avait un oiseau un tableau non figuratif très gestuel et un tableau de texte et c'est marrant parce que les gens là-bas ont trouvé ça rigolo ou machin les gens en France aussi ça peut être intéressant mais pour moi à chaque fois les copies sont très mauvaises par rapport aux originaux bah oui parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de lâcher prise de la première fois mais en même temps ouais mais c'est pour moi en fait si tu avais montré l'autre je t'aurais dit oui bah voilà c'est un oiseau ouais voilà et c'est assez fou ce truc et du coup ça m'a fait repenser à Bernard Pifaretti à tout un tas de choses assez conceptuelles de la peinture que j'aime beaucoup quand même mais voilà c'est pour ça aussi que j'aimais bien parler du contexte des tableaux et de comment ils évoluent et qu'est-ce qui peut leur arriver aussi voilà alors sur ce tu vas nous parler peut-être du contexte de la troisième toile donc que tu as choisi elle se nomme sans titre elle est de 2017 et donc c'est une grande acrylique et huile sur toile de 146 sur 116 cm et alors comme elle est sans titre et assez énigmatique et assez évocatrice est-ce que tu peux nous en parler ? ouais ouais bien sûr le contexte je peux même tout dire et dire qu'à la base je fais rarement ça mais on avait dû faire une soirée à l'atelier avec des amis ils avaient commencé à peindre le tableau à peindre le le bas le bas d'accord mais sur une toile sur cette toile sur cette toile non j'avais fait le fond gris parce que je travaillais sur des fond gris sur cette série ok d'accord c'était Damien Ledevedec et d'autres gens qui voilà et c'était assez nul ce qu'ils avaient fait je sais pas avant et du coup moi j'ai dû revenir le lendemain à l'atelier en disant bon on va essayer de réparer ça et donc j'ai juste commencé à faire ces trucs un peu gestuels blancs pour recouvrir ce qu'ils avaient fait et voilà et après c'est juste que j'ai dû commencer à faire deux trois choses qui partaient vers le haut qui évoquaient des figures humaines et j'ai juste insisté là-dessus voilà du coup c'est pas du tout magique d'expliquer les choses c'est très 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 génial mais du coup en fait j'ai aimé ce qui ce qui ressortait de ça et qui était plus ou moins volontaire voilà mais parce que là là on pourrait enfin en termes d'économie de traits et de couleurs moi ça je la trouve je la trouve très belle cette peinture parce que là on peut se dire allez c'est une toile de enfin on sent une temporalité quasi de cinq minutes enfin tu vois et ça je trouve ça enfin pour moi c'est peut-être qu'il y a de plus difficile en peinture enfin en tout cas c'est un peu ce qu'on enfin ce que moi je cherche tout le temps quoi c'est-à-dire qu'idéalement il y a un tableau qui se fait en deux trois minutes et qu'à la limite on retourne dessus une semaine après mais hop et souvent en fait on n'y arrive pas et on revient dessus et voilà mais c'est bon c'est un peu c'est très personnel aussi tout ça et je voulais montrer celui-là aussi par rapport au fait que donc quand t'es venu à l'atelier je t'ai montré je fais aussi beaucoup comme une pratique un peu presque quotidienne de petits tableaux que je qualifie d'érotiques simplement parce qu'il y a à chaque fois des figures des étreintes ou des corps qui apparaissent et là il y a beaucoup de matière on perd le sujet évidemment à force de c'est toujours le même format ou pas ? les petits ? oui quasiment à peu près du coup c'est du pour donner un peu une échelle aux gens qui écoutent c'est 24 par 30 attends j'en prends un j'ai dit que je faisais ça ah bah voilà si t'en as un sous la main c'est encore mieux on voit ton ton atelier ça voilà ça il y a à peu près ouais c'est quand même un petit format ouais ouais celle-là elle est assez intense oui oui bah là on voit plus je sais même plus moi ce que ce que je voulais faire parce que tu peux les regarder comme ça non mais je montrais celle-là dans la sélection ça me permettait de parler des petites et aussi parce qu'en fait juste j'aimerais bien un jour faire une série peut-être de grands formats qui seraient dans cette idée de figure humaine comme ça qui apparaissent et disparaissent dans la matière mais j'ai fait pas mal d'autres tentatives et souvent ça marche pas et celui-ci pour moi il est acceptable ouais ouais celui-là il sur ce côté apparition disparition il marche bien et c'est vrai que moi quand même je trouve que de toute façon enfin ce qui peut relier aussi beaucoup de tes familles comme ça entre les oiseaux le texte cette série-là etc on sent un fil comme ça très espiègle autour de la de la de la ce qu'on peut appeler la production picturale c'est-à-dire qu'est-ce que qu'est-ce que la production picturale avec cet affreux mot quand même de production et toi on sent que tu joues avec et que t'essayes quand même de déstabiliser un petit peu beaucoup de choses ouais ouais bah après je le fais pour moi-même j'ai l'impression ouais ouais mais bon mais c'est après c'est vraiment aussi l'histoire de la série on en a déjà parlé un peu mais c'est pour moi c'est le fait de faire plusieurs choses permet de s'ennuyer sur une pour aller vers un point plus extrême sur l'autre et je sais que toi tu fonctionnes pas comme ça dans ton travail et tout mais bon c'est pas ouais mais c'est pour ça il n'y a jamais de jamais ouais ouais bien sûr mais est-ce que parfois du coup tu fais des tu peins des toiles qui ne seront pas parties de séries enfin qui seront qui se raccrochent à aucune famille ou est-ce que ça te fait un peu peur peut-être je sais pas non non au contraire mais j'aime beaucoup les commandes aussi par exemple ah oui que des amis me demandent quelque chose ou là je travaille pour une petite ville à côté de Brest sur un portrait de Marianne pour la salle du conseil municipal et je trouve ça trop bien en fait et là il n'y aura que un truc et puis le sujet est très bizarre pour moi voilà ah ouais Marianne mais non non mais ça c'est une commande du coup ouais c'est une commande mais il y a que il y a des ça t'arrive à l'atelier d'arriver et de dire là aujourd'hui je fais une toile qui ne se qui ne fera partie d'aucune famille une sorte d'ovni une étoile ovni qui sont intéressantes aussi bah non en fait du coup à chaque fois il y en a deux ou trois après c'est toutes des ovnis du coup puisqu'elles n'ont rien à voir avec ce que je faisais la semaine d'avant mais ça a dû arriver en fait dans les faits mais j'ai l'impression que non il y a toujours quand même plusieurs choses en même temps mais par contre c'est vrai que j'aime bien l'idée du truc très gratuit de la peinture de se dire tiens je vais faire des natures mortes et puis bon je vais au magasin de trucs j'achète des choses assez simples en termes de matériel et donc il y a presque un geste amateur et je me reconnais plus là-dedans que dans une posture qui serait professionnelle et ça c'est vrai et du coup ça me ramène à comment j'ai commencé à peindre c'était ça en fait c'était très simple j'aimais bien telle peinture de Matisse ou Lee Krasner ou Joanne Mitchell que je découvrais quand j'étais ado et je me disais bon bah voilà je peux moi aussi essayer de faire ça et en fait on le fait avec des moyens très réduits mais petit à petit justement si on en fait plusieurs on pousse quelque chose et on va vers quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on voulait faire mais qui c'est un peu intuitif et c'est vrai que maintenant on peut enfin je veux dire elles sont quand même assez aisément identifiables mais après ce que j'aime bien enfin ce que je trouve assez passionnant dans ta peinture c'est qu'elles sont identifiables mais elles ne elles ne sont pas stylisées enfin j'arrive pas j'arriverais pas à mettre le mot style dessus et je pense que tu le suis à 100% parce que j'espère bien enfin moi j'ai un enfin comme beaucoup mais après il y a des peintres qui aiment cette notion de style mais c'est encore mieux quand ça échappe au peintre et que ça ne soit pas un étendard et du coup chez toi on sent cette liberté là je trouve qui est très grande ouais et pourtant pour moi c'est un peu toujours la même chose c'est à dire qu'entre un oiseau et ce type de peinture moi j'y vois des intentions de ma part assez proches évidemment le résultat est différent et il y a des écarts très importants mais moi je l'identifie ça quand même à un truc lié à la couleur c'est à dire que je cherche tout le temps un peu un type de tonalité de contraste ou de vibration ou d'effet du tableau à l'arrivée qui pour moi après c'est encore une fois très personnel et à l'arrivée un peu le même entre un tableau avec plein de détails figuratifs tout ça et un tableau qui va être fait en deux gestes il y a ce blanc qui vient rehausser aussi bien le texte que les figures que les paysages que les natures mortes enfin ouais ouais complètement alors si on passait à la quatrième toile qui s'appelle c'était le pantalon d'un ami donc faite avec Damien le dévédèque donc c'est une acrylique et huile sur toile de 130 sur 120 cm de 2021 et donc Damien le dévédèque est un artiste avec qui tu collabores souvent donc voilà est-ce que tu peux nous parler de cette toile ouais alors le contexte de production c'était donc 2021 et on avait donc il y avait c'était pendant le deuxième confinement donc on a un peu oublié tout ça pourtant ça a duré très longtemps mais c'était le moment où les centres d'art et les musées étaient fermés ils ont été fermés plus de neuf mois je crois et c'était quand même assez fou d'ailleurs mais bon bref et moi je suis beaucoup resté en lien avec l'équipe du Crédac Claire Lerastif et tous les gens là-bas et ils nous avaient invités à investir une vitrine à Ivry-sur-Seine donc le Crédac c'est le centre d'art d'Ivry-sur-Seine qui était donc fermé et au tout début ça devait durer un mois et c'était bon bah voilà les musées sont fermés mais on peut montrer de l'art ou quelque chose dans cette vitrine et en plus j'étais pas là à ce moment-là mais c'était mon amie Maëlla qui m'a dit bah si tu vous loues un camion vous videz ton atelier vous le mettez dans la vitrine et voilà ça fait donc on a fait ça voilà en une journée et le Covid a continué et le confinement aussi et ils nous ont dit bah en fait la vitrine en question on peut l'avoir pendant six mois et tu peux et vous pouvez avec Damien l'exploiter comme un atelier c'est comme ça que ça s'est fait et en fait l'espace était immense c'était super agréable de pouvoir d'un coup faire plusieurs choses différentes en même temps des grands formats et donc ce tableau-là fait partie de toutes les peintures qu'on a réalisées avec Damien sur ces cinq mois et donc avec Damien ça fait un moment on se connaît depuis les Beaux-Arts on s'est rencontrés en 2006 on a fait ensemble cette galerie standard il fait aussi partie du groupe TNHCH et depuis je pense 2014 on a cette pratique assez régulière il dessine et moi je repeins son dessin d'accord donc il dessine sans te dire vous ne concertez pas avant sur le dessin si ça arrive mais après ça devient un mouvement un peu global des fois je lui dis j'aimerais bien que tu fasses ci ou faisant ça il fait autre chose etc donc ça se fait de manière très très on rigole beaucoup aussi en faisant ça évidemment mais ça se fait d'une manière assez décomplexée alors cette soile elle est intrigante cette soile donc on a ce mur blanc à nouveau donc ce blanc qui est sur le mur qui est sur le linge qui recouvre le visage le portrait on a les chaussures aux mains on a l'impression quasiment l'impression qu'il est en train de peindre avec ses chaussures peut-être en même temps on voit un lendemain de fête j'ai pensé à Thomas aussi belles aquarelles de fête mais là on est plutôt sur le lendemain de fête je trouve ah oui je ne l'avais pas vu comme ça tu l'avais pas vu comme ça donc voilà je me suis je me suis pourquoi tu l'avais tu l'avais choisi parce que je la trouve justement un peu ovni aussi par rapport aux autres on n'en saurait pas dans quelle famille la mettre instinctivement après tous les tableaux qu'on a fait avec Damien des trucs ovni comme ça parce que si Damien la meilleure on t'y dessine les sujets qu'il choisit à chaque fois ça va un peu assez loin et lui il connait bien mon travail aussi donc il fait exprès de prendre des choses qui vont se décaler et là pour l'anecdote moi je sais d'où ça vient ça en fait c'était qu'au même moment au Crédac il y avait une artiste et une critique Flora Bouteille et Cassandre Langlois qui étaient en résidence et elle faisait surtout des performances elle travaillait avec des acteurs et qui faisaient ce genre en fait de mise en scène d'accord et ce qui paraît évidemment c'est l'air contemporain on va mettre des choses sur et ce qui était assez ranc c'était que Mathieu Piqueviz qui nous avait invités qui suivait le projet qui travaillait au Crédac en fait il nous racontait les performances et nous on les dessinait après ah oui sans les avoir sans les avoir vus et du coup après on s'est rencontrés avec Flora un jour j'aimerais bien avec elle faire un projet comme ça où l'archive de la performance ça serait la peinture du coup le tableau a un statut très bizarre où c'est un vrai tableau mais c'est aussi un document d'archive voilà et du coup c'était assez chouette et en fait pour revenir à ce contexte là c'est que dans cette grande vitrine en fait on a aussi pu inviter d'autres artistes à venir travailler on a fait un peu de musique avec le groupe et comme voilà tout était fermé nous on faisait ce qu'on voulait mais à l'intérieur de ça ce qui était protégé mais du coup vous avez pu du coup une fois les six mois passés est-ce qu'il y a eu des visiteurs qui ont pu rentrer enfin du coup c'est devenu une exposition visite ouais justement alors ce qu'on a fait enfin du coup aussi Flora Bouteille et Cassandre Langland ont invité d'autres gens ils ont fait des performances enfin bon bref le truc a pris une forme comme ça assez expérimentale qui était assez chouette aussi enfin j'avoue que le Covid c'était terrible mais ça a pu permettre parfois en chamboulant la programmation classique des centres d'art et d'autres trucs de créer d'un coup des espaces complètement nouveaux où on n'avait pas forcément des moyens énormes mais on pouvait d'un coup tenter des choses voilà très très et puis surtout programmer trouver des expos en 15 minutes quoi en fait et puis les faire ouais ouais c'était bon malgré tout c'était pas pas trop mal et du coup ouais pour ce qu'on a fait vu que les gens passaient c'était assez intéressant c'est-à-dire qu'on avait un rapport direct au public mais qui ne pouvait pas rentrer et au final on sortait on discutait avec les gens et des personnes un peu du coin disaient ben on aimerait bien venir voir et donc on s'est dit bon ben maintenant que le confinement est terminé que le Crédac va réouvrir et que nous on termine le truc ici il faut qu'on fasse une ouverture du travail et on s'est dit qu'on allait ouvrir juste sur un week-end que moi et Damien on ne serait pas présents que ça serait l'équipe du Crédac qui ferait la médiation qu'on faisait un peu de com mais pas trop ça restait assez local on imprimait des affiches qu'on collait et donc les gens venaient donc ça c'est une action que tu fais souvent quand même le collage faire des affiches ouais ouais et par contre avec Damien on a ce problème qu'est-ce qu'on fait de tous ces 50 tableaux certains étaient énormes ouais plein de trucs sur papier avec des sujets assez monstrueux parfois enfin monstrueux pas choquants mais des trucs qu'on ne savait pas et voilà on s'est dit ben tiens on va demander aux personnes qui gardent l'expo que si quelqu'un vient qui dit qu'il aime bien ce tableau ben il peut le prendre ah oui voilà à rebours du marché de l'art voilà c'était bon parce qu'en plus ces tableaux-là avaient un statut un peu bizarre enfin je crois que j'en ai on en a très peu vendu avec Damien à chaque fois c'est des commandes ou des choses mais et on s'est dit ben voilà plutôt que de les stocker on va pas savoir quoi en faire après ben on va pour ce coup-ci pour cette fois en tout cas proposer aux gens de les prendre et ça a en fait assez bien marché mais ça restait aussi très très c'était du bouche-à-oreille quoi et nous on voulait vraiment pas que je sais pas quelqu'un même un peintre qui a besoin de toile et vend du truc et puis viennent tout prendre pour repeindre par dessus il faut pas aller que ça soit ils ont répété ça aussi ou un projectioneur et en fait tout est parti il n'y a que 3 ou 4 tableaux qui sont pas partis parce qu'ils étaient trop grands ou vraiment assez dur on va dire est-ce que vous avez fait une archive visuelle vous les avez pris en photo quand même on a tout pris en photo le Crédac avait aussi documenté le moment où les gens partaient des gens arrivaient avec des rouleaux de papier tuel sous le bras qui dit qu'est-ce qui se passe et puis il repart avec un tableau c'est génial c'est vraiment cool et effectivement on était content d'un coup de proposer quelque chose qui dit qu'il n'y a pas que le marché il y a aussi d'autres moyens d'autres valeurs qui peuvent rentrer il ne faut pas le faire tout le temps enfin il ne faut pas si on pourrait mais on ne peut peut-être pas le faire tout le temps mais parfois aussi repenser cette idée de comment les tableaux ils partent sur quel mode de valeur et quel mode d'échange moi j'étais content j'ai l'impression que les peintres finalement enfin j'en parlais avec deux peintres le week-end dernier mais les peintres se posent quand même beaucoup cette question de de voilà de cette transmission de la peinture en tant qu'objet de l'atelier à la galerie mais oui et du coup les gens qui peuvent pas se permettre d'acheter des toiles bah voilà à quel moment le peintre aussi se situe par rapport à ça ouais c'est les belges les peintres belges qui étaient assez forts là dessus je crois ah ouais ouais je pense souvent à Ensor qui avait fait de son paillasson c'était une de ses toiles je crois j'aime ça bon bref il était pas mal ouais alors donc voilà puis le titre c'était le pantalon d'un ami c'est Damien qui l'a trouvé je le trouve très bien c'est parfait ouais mais c'est pour ça que j'ai pensé le lendemain de fait ouais pourquoi pas parce que je trouvais qu'il y a du vécu dans cette toile je sais pas on arrive pas à la situer parce que quand même le cadrage est très resserré tu vois avec cette angle de pièces etc et en même temps on se dit non mais ils ont pas pu enfin vivre ça oui non mais est-ce que un dessin peut juste apparaître comme ça tu vois de l'imaginaire je sais pas il y avait quelque chose il y a quelque chose je l'aime beaucoup cette toile alors on va passer au cinquième élément le temps passe très très vite voilà et en même temps c'est important d'aller dans les détails donc avec le cinquième élément donc là je ne parle pas de toile parce qu'il y en a dix-sept voilà donc tu as choisi pour clore cette première partie autour de tes peintures avec une donc vue d'une exposition qui s'appelle Zenzourde que tu as fait du coup à Berlin l'année dernière à la Villa Aïke et donc voilà on a dix-sept toiles juxtaposées est-ce que tu peux nous en parler et puis de l'importance aussi de l'accrochage qui est quand même assez important pour toi bah oui voilà c'était je voulais montrer une vue d'expo pour expliquer dans quelle mesure aussi pour moi il y a presque la pratique de la peinture et la pratique de l'exposition et que c'est deux choses qui sont souvent mêlées mais qui sont enfin c'est aussi important pour moi et donc ça c'est un accrochage qui a été fait avec Michael Schaffer et Yasmine Benadj et qui était donc qui gère ce lieu à Berlin qui est enfin pas un artiste run space mais à peu près face à une galerie dans un immeuble où il y a des ateliers d'accord voilà et donc ils font une programmation comme le doc presque d'une certaine manière mais par contre le lieu est très classe on va dire c'est un vieil immeuble industriel ouais j'ai regardé c'est très beau avec ses colonnes qu'est-ce que je peux dire là-dessus en fait là il y a des tableaux qui datent de 2022 jusqu'à 2010 le Nevermore au milieu c'est un tableau que j'ai fait quand j'étais justement étudiant à Rennes et puis donc il y a des oiseaux la femme sans tête c'est un tableau avec Damien est-ce que tu arriverais à nous dire quelques mots sur cette femme sans tête et puis aussi ce personnage qui tombe qui tombe oui alors la femme sans tête c'était un tableau qu'on avait fait justement au Préricard en 2019 c'est vrai qu'il y était ouais et au Préricard il y avait 5 tableaux qui étaient faits sur place parce que je fais ça vraiment dès que je peux dès que j'ai le temps parce que ça permet d'avoir plus d'espace de rencontrer les gens et puis aussi j'aime bien de prendre plein de données qui viennent du montage des gens qui travaillent dans le centre d'art etc et ça transforme beaucoup plus le travail que si on est tous à l'atelier oui mais c'est difficile de faire ça c'est un peu périlleux parfois on peut se planter mais bon voilà non mais c'est important enfin je veux dire toi ça stimule quand même ce rapport au risque à l'institut au ratage à l'échec on parlera de Brad Van Vell tout à l'heure je pense qu'il va y avoir des liens avec tout ça mais ça stimule en tout cas la forme quoi bah oui puis ça amène du contenu en fait enfin ça amène du contenu ça amène de la matière en tout cas quoi et d'ailleurs l'autre tableau à côté de la femme sans tête c'est un tableau de Ricard et pour te donner un exemple le rose qui est là c'était on allait fouiller avec le régisseur dans les réserves et on a vu ce rose là qui datait d'une expo précédente et voilà quand les choses arrivent c'est autant le sujet que telle couleur que telle chose le hasard le hasard ouais bien sûr et là Damien il était venu avec cette idée là qui est une sainte bretonne qui s'appelle sainte Tréfine lui il vient de Pontivy dans le centre de Bretagne donc c'est un icône qu'il voyait dans les églises comme ça qui plaisait beaucoup enfin qui l'a marqué et puis je sais pas oui on pense à la femme blanche aux histoires comme ça on entendait tous gamin qui nous faisait un peu froid dans le dos en même temps c'est un peu absurd parce que tu vois là on voit pas bien mais elle tient sa tête et puis elle fait le signe allo quoi ouais oui c'est vraiment pas un tu vois c'est très très bizarre ouais ouais et puis l'autre l'autre bonhomme qui tombe en pyjama je l'ai pris à Goya un dessin de Goya que je l'ai trouvé par hasard sur Instagram j'imagine ou je sais plus où un dessin très rapide comme ça d'un personnage en robe de nuit avec un bonnet de nuit qui dévale un escalier alors il est beaucoup plus beau le dessin de Goya puis c'est pas du tout le même truc et puis je sais pas j'avais repensé à jouer un truc qui jouait toute une une partie de l'art formaliste ou de Morley comme ça qui jouait tout le temps avec les tableaux qui se décalent mais là il y a quelque chose de figuratif j'aimerais bien faire une horloge avec ce bonhomme les secondes ça serait la jambe droite les heures c'était la jambe gauche on attend on attend ça on attend l'horloge c'est ça bon bref après si tu veux voilà à chaque toile à une histoire et du coup ce type d'accrochage comme ça presque en polyptique c'est le troisième que j'ai fait il y en avait un du coup chez Sator dernier qui était très beau aussi et après en fait ces tableaux là ils font partie d'un fond où il y en a une quarantaine que je fais tourner d'une certaine manière depuis un an ça avait commencé avec Lola Gonzalez qui est une artiste avec qui j'ai souvent fait des expos et qui nous avait invité moi et d'autres artistes à la Villa Arson et moi je ne pouvais pas être là donc j'ai proposé de leur envoyer 40 toiles très différentes dont celle-ci et de les laisser complètement libres dans l'accrochage d'accord c'est une marque de confiance ouais mais c'est intéressant et puis des artistes d'ailleurs m'avaient dit mais on va te décevoir et puis je m'étais dit mais je serais curieux de savoir comment ça peut me décevoir en fait donc rien que ça ça m'intéresse ils avaient fait très bien en plus et donc après ça il y a eu une expo au crack 19 à Montbéliard organisée par les gens de la tollerie collective aussi mais là il y avait un grand mur et donc on a tout mis sur le grand mur et là à Berlin en fait j'ai remis ce stock là-bas il y a trois autres murs avec d'autres tableaux politiques mais du coup ça reconfigure à chaque fois l'ensemble et puis il y a cette idée en fait que le politique c'est plein d'histoires ou de fragments ou de périodes et que tout ça après forme un ensemble un ensemble qui peut être appréhendé comme on veut bien sûr mais j'ai jamais à ce que tu fais avec ce jeu de la famille de la citation je crois que t'aimes bien Jean-Luc Godard et c'est vrai là on n'est pas sur un plus un égale trois on est en plus un égale quarante parce que du coup ça nécessite que t'aies quand même toujours un fond important aussi voilà à l'atelier et tout quoi ouais ouais mais bon ouais ouais mais c'est stylé encore une fois c'est stylé alors si on veut avoir un peu de temps pour la deuxième partie on va y passer donc tout de suite et donc on va passer donc on t'a demandé avec Thomas une peinture de l'histoire de l'art qui est importante pour toi et tu nous as proposé une gouache sur papier marouflé sur plaque d'agglomérée de 1959 de Bram Van Vel qui s'appelle Composition et donc elle fait 117 sur 124 cm voilà est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette toile oui bah je je l'ai même pas vu en vrai j'avoue j'en ai vu très peu des Bram Van Vel en vrai c'est pas si évident à voir enfin je sais pas que ce n'est pas souvent montré mais sur toutes ces questions là j'ai essayé de faire un peu au plus simple et j'ai choisi Bram Van Vel parce que je pense que c'est c'est un des peintres que je connais depuis que je suis assez jeune et sur lequel je reviens tout le temps et qui me plaît toujours autant et c'est une peinture qui me touche vraiment énormément je pense qu'après ce qu'on a vu on peut voir évidemment des liens que je m'inspire en tout cas beaucoup de ce qu'il fait de son travail je sais pas quoi dire d'autre oui il y a son histoire aussi qui est quand même assez est-ce que du coup enfin je sais pas je me suis toujours demandé en voyant en effet tes peintures qui ont des liens assez directs avec Bram Van Vel et toi du coup quand même l'accoté de la peinture la vie etc tu parles souvent de ton quotidien aussi comment la peinture faire des choses avec etc lui ça a été ça a été quand même très très difficile des besoins quand même matériels très très limités etc donc voilà quand tu t'es face à cette peinture est-ce que tu regardes juste la peinture ou est-ce que tu t'arrives à imaginer tout ce qu'il a dû voilà déplacer comme courage énergie bah oui c'est comme si on pouvait le voir mais je pense que quand j'ai commencé à aimer ça je connaissais pas l'histoire tu vois enfin je sais pas et en même temps à la fin de sa vie il était quand même assez connu et je pense qu'il a pu finalement peut-être pas sur la moitié mais le dernier tiers continuer à travailler et ça pas tant que ça changeait la peinture en elle-même qu'on a l'impression qu'il y a il y a un fil qui suit et qui est effectivement parfois très dur mais après c'est vrai le rapport au ratage il était très ami de Beckett et ça c'est intéressant on connait cette phrase raté mieux raté encore et pour ton travail il y a des liens assez assez évidants je trouve je me demandais si tu aimais la peinture de son frère aussi ouais moins j'ai regardé oui bien sûr j'ai regardé puis il y a le texte de Beckett qui est vachement bien c'est le monde et le pantalon justement je ne sais plus il y a un texte sur les deux frères qui est vraiment chouette d'ailleurs c'était le pantalon d'un ami ça se trouve ça renvoie au texte de Beckett le monde et le pantalon je ne sais plus c'est peut-être Damien qui avait pensé à ça ouais puis après en fait ce que j'aime aussi beaucoup chez Brian Brandeval c'est l'économie de moyens justement et j'aime bien les huiles mais d'ailleurs celle-là je n'ai jamais mis en vrai mais j'ai quand même tendance à aller vers les gouaches et puis justement à la fin de sa vie je pense qu'il vendait correctement mais il n'utilisait pas enfin il utilisait les mêmes matériaux il vendait sur les papiers où on voit les punaises souvent qui sont les traces des punaises enfin des tas de choses comme ça et du coup moi c'est vrai que je me retrouve aussi là-dedans dans cette idée que quand j'ai découvert ça vers 11-12 ans je me suis dit tiens je peux essayer de faire comme Brian Brandeval aussi et c'est une espèce d'accessibilité quoi là-dedans et que j'aime beaucoup en fait chez les peintres enfin chez les peintres que j'aime c'est-à-dire cette manière de dire on peut reprendre on peut le faire aussi oui c'est vrai qu'il y a toujours cette grande circulation du regard dans ces toiles et en même temps là où moi je trouve ça très impressionnant c'est qu'on a l'impression qu'il veut bousculer l'harmonie du tableau à chaque coup de pinceau c'est-à-dire c'est harmonieux mais tiens si on allait y mettre un petit peu de bazar et ça c'est très c'est très très difficile pas à faire mais que ça tienne au final quoi ouais carrément mais c'est vrai que dès que j'en vois moi je suis ému quoi alors ensuite on passe à un autre type d'émotion on t'a demandé une peinture de l'histoire de l'art que tu n'aimes pas que tu ne comprends pas encore que tu rejettes et tu nous as proposé donc Nicolas de Stal une toile qui s'appelle Fleur qui fait 147 sur 198 cm qui est une huile sur toile de 1952 alors est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? si j'ai une toute petite idée derrière oui oui c'est la question assez pénible on en a pas mal parlé en off j'ai pris ça en clin d'oeil à ton interview à toi où tu parlais de deux styles justement et en fait j'ai pris une peinture que je n'aimais pas d'un peintre que j'aimais bien et que j'ai aimé que j'ai plus aimé et que j'ai aimé à nouveau récemment et grâce à toi en partie voilà et donc pour la monde l'histoire de ma relation avec De Stel c'est pareil 11-12 ans et je découvre toute la peinture enfin pas toute mais voilà et De Stel il me paraît vraiment important et j'aime beaucoup aussi enfin je ne comprends pas les choses de la même manière que maintenant mais voilà j'oublie ça au Beaux-Arts et puis très vite j'associe ça à un truc d'école de Paris un peu ringard qui ne me plaît plus et je le revois surtout quand j'allais voir une de mes grand-mères qui était en maison de retraite et en fait il y avait des fleurs de De Stel pas des posters d'accord et là j'avais envie je me dis ah je vois De Stel quand même c'est je ne sais pas c'est kitsch je ne sais pas et donc j'étais resté là-dessus et quand tu as parlé de De Stel de sa maison enfin tu parles aussi de toute sa vie assez tragique je me suis dit ben tiens quand même De Stel il faudrait que j'aille revoir et depuis j'ai lu une biographie quelques livres et quelques catalogues en fait c'est à nouveau une peinture qui me plaît beaucoup qui a effectivement peut-être des défauts ce n'est pas le terme de défaut mais qui est peut-être marqué par une époque des années enfin 40-50 et tout le couteau le couteau le problème du couteau le problème du couteau mais si on passe au-dessus de ça il y a vraiment des choses hyper intéressantes avec une rapidité aussi et on en parlait l'autre jour tu m'as dit que Godard avait dit que pour lui il avait il était allé au bout de la peinture Jean-Luc Godard Jean-Luc Godard a dit qu'il était allé au bout de la peinture je ne sais pas si c'est juste ou pas mais ça m'a troublé de savoir que Jean-Luc Godard regardait cette peinture aussi puisque les derniers films de Godard je trouve des rapports de contraste toutes choses à l'image qui me plaisent énormément et qu'en fait on peut rapprocher de Dostal justement tu veux dire c'est les passages où il sature beaucoup d'images quasiment au maximum et en effet ça devient de la peinture parce qu'on n'a plus de détails c'est une des Jean-Luc Godard mais j'avoue que le truc qui me touche le plus c'est peut-être les dix dernières années ou les vingt dernières années où il y a ce traitement de l'image là qui devient vraiment hyper libre hyper radical aussi je ne sais pas il a dû voir chez Dostal une radicalité c'est vrai que dans certains paysages on est quand même sur trois couleurs une ligne alors après il y a le problème du surplus de la matière qui dérange plein de gens et nous aussi je pense en tant que peinture on se dit il y a toujours alors moi c'est vrai que j'ai vu que du coup c'est après avoir lu des études un livre sur Van Gogh il a refermé le bouquin il a dit moi aussi je vais faire des fleurs voilà et qu'après il a vu voilà en fait il a dit moi aussi je ferai des fleurs et après et l'année d'après il a vu le tableau des roses blanches de Van Gogh et là il a fait il s'est lancé dans toute sa série qui est arrivé jusqu'à la maison de retraite voilà en poster voilà c'est ça je triche un peu du coup mais du coup alors c'est marrant parce que du coup quand c'est vrai que je me suis dit tiens c'est étonnant donc il met il met De Stal etc parce que j'ai j'ai vu en effet du coup un ami à lui disait ça vraiment la série de Nicolas De Stal sur les fleurs c'est il était dans l'expérimentation que dans l'expérimentation etc et du coup je me demandais toi est-ce que cela te gêne par exemple un peu qu'un peintre voilà ait des errances douteuses expérimentales quand tu regardes on va dire l'ensemble du travail est-ce que ça ça t'énerve ça t'ennuie de voir des toiles superbes et puis d'autres près de limite en fait ça rassure je trouve ça me rassure ça fait que on se dit les artistes sont humains ou de mènes et que non mais même des fois je ne dis pas que j'aime bien voir une expo ratée d'un artiste que j'aime bien mais il y a un truc est-ce que tu en as déjà vu est-ce que tu as déjà vu des expo ratées ouais je pense je ne citerai pas de nom mais je pense que oui ouais ouais moi j'ai dû en faire aussi puis en plus c'est raté vis-à-vis de qui vis-à-vis de quoi voilà c'est toujours ça on est tous sortis d'une exposition en disant ah bah moi j'adore puis la personne dis vers ça personne d'à côté même proche et souvent ce qui est un peu vexant c'est que ça peut c'est quand c'est un proche aussi qui dit ah bah moi je détestais mais c'est sûr cette toile des fleurs on n'est pas voilà on n'est pas dans la fluidité des fleurs de Manet enfin toute la série par exemple qu'il a fait et puis il y a ce fond rouge aussi comme ça qui vient un peu perturber le premier plan rouge enfin je t'avoue je ne l'aime pas non plus je te rassure oui oui je l'ai choisi vite j'avoue voilà après dans les faits je sais que les fleurs c'est un truc que je n'ai jamais osé aborder quoi encore enfin j'ai déjà essayé avec Damien justement il arrive très bien à dessiner les fleurs mais j'ai peut-être dû essayer mais non je n'arrive pas encore parce que là de ce que j'ai vu à la dernière visite d'atelier il y a la nature morte qui arrive on n'est pas loin on n'est pas loin et de Nico voilà cet album de rock produit par Andy Warhol en 1967 pourquoi ? pour faire un coup triple presque je peux parler autant de Nico qui est une chanteuse vraiment que j'aime énormément que d'Andy Warhol que du Belved que de John Kale que de Lou Reed etc enfin bon bref du coup on n'a plus assez de temps je ne vais pas te r'en parler mais c'était peut-être une manière de les amener ou de les intégrer dans tout ce que je montre par rapport à ta peinture on va dire tout en fait c'est-à-dire que je fais de la musique aussi donc moi je fais de la musique quand même plutôt expérimentale on va dire au sens c'est large et j'en fais avec d'autres gens mais du coup je pense pas mal de gens dans mon groupe c'est un peu l'album fondateur c'était Brian Eno qui avait dit que plus de mille personnes avaient acheté le disque à l'époque et que chacune avait monté un groupe de rock donc je pense qu'il a eu une grande importance vraiment une importance énorme que dans les faits toutes les expérimentations sonores qui sont dans ce disque voilà on fait beaucoup de choses après on générait énormément de choses et puis Warhol et le rapport un peu presque de l'art total de la musique qui vient accompagner la peinture de Warhol et l'inversement et après est-ce que tu l'écoutes quand tu peins ? ça peut arriver ouais ouais ça peut arriver j'ai réécouté récemment t'écoutes de la musique en tout le temps tout le temps systématiquement quasiment toi tu écoutes de la radio tu m'avais dit ça ou des podcasts plutôt ouais mais finalement la musique revient tu vois non non mais c'est assez c'est même obsessionnel si je suis dans un centre d'art je demande avant si je peux écouter de la musique et bon si je peux pas j'en écoute pas mais je pense que je vais m'adapter en fonction de ça est-ce que ton geste est-ce que ton geste enfin ça c'est une question qu'on pose souvent aux peintres que je danse quand je peins oui est-ce que le son à un moment donné va influencer le geste par exemple on se demande tiens tiens Corentin Canesson quand il fait ces très ces très grandes toiles où il y a dix gestes bon bah faut pas qu'il se plante donc qu'est-ce qu'il écoute tu vois pour pas se planter après là j'en sais rien évidemment mais c'est évident que ça a une influence de toute manière après je sais pas trop ouais en tout cas t'arrives à dissocier la musique de ta concentration dans la peinture ouais parce que ça aide en fait presque voilà mais après ce que je voulais dire sur Velvet Underground même le premier morceau Sunday Morning je sais pas si tu le visualises voilà c'est quand même des tubes bah ouais bien sûr mais moi en fait j'ai un souvenir très précis presque pas précis mais que je me suis construit après mais qui presque j'associerais à la découverte de Brabant Vel d'à peu près au même âge et un souvenir d'avoir écouté ce morceau Sunday Morning c'est comme un premier souvenir de choc esthétique et de m'être dit qu'il y avait une espèce de couleur dans la sonorité à laquelle je voulais ne plus jamais que je voulais ne plus jamais perdre en fait et j'avoue que j'aurais un peu cette recherche là dans la peinture donc ce que j'aime de Brabant Vel ou de Joanne Mitchell ou de je sais pas qui j'ai l'impression qu'il y ait une espèce de texture ou de truc qui attire l'oeil et ça sera un peu la même chose pour l'oreille avec la musique et du coup la musique que je fais c'est pareil c'est rechercher cette émotion là encore et encore on la trouve jamais exactement telle qu'on l'a espérée c'est ce que je voulais dire c'est une mêlène un petit peu qui guide le travail très bien et Warhol j'aime beaucoup aussi oui ça c'est intéressant que tu le dises par rapport à ton travail alors maintenant un livre sur l'art on t'a demandé qui t'a influencé et donc tu as choisi Ami Silman donc ça s'appelle Faux Pas ça a été édité par After 8 Books en 2022 est-ce que tu peux nous en parler ben oui donc c'est un peu la chose récente je ne dis pas énormément de livres théoriques j'en lis un peu mais je pense que je lis plus des romans finalement et celui-là c'est le plus récent que j'ai lu mais qui m'a énormément plu c'est aussi l'occasion de citer Charlotte Wett et François L'Ancien Guilberto et Benjamin Torel qui ont en fait édité ce livre et qui ont travaillé avec Amy Silman et Charlotte et François en tout cas Benjamin Torel il travaille c'est After 8 Books mais oui Charlotte Wett c'est une très très bonne peintre et François L'Ancien Guilberto c'est un très bon artiste et on est des amis de très longue date donc le livre est très bien fait ils ont d'abord travaillé avec elle en fait sur une version anglaise et puis là c'est la traduction française moi je ne suis pas assez bon en anglais pour lire directement dans le texte donc c'est vraiment chouette et je vais lire par la promo c'est beaucoup plus simple la phrase de la Amy Silman c'est une peintre des âges précises américaine qui est née en 55 et donc la première phrase c'est combien pèse une couleur comment une forme peut-elle être politique les peintres ont-ils elles besoin de Freud pour analyser leurs achats compulsifs de peau de peinture est-ce qu'une toile peut avoir de l'humour l'abstraction gestuelle est-elle forcément un truc de macho en fait moi ça me paraît je ne peux pas dire mieux sur le livre je pourrais en parler beaucoup c'est très très beau effectivement je ne sais pas si on a la réponse à toutes ces questions mais elle aborde de manière très très décomplexée toutes ces choses-là moi ça m'a presque réconcilié avec Pollock et De Kooning justement oui oui c'était des gros machos mais en fait il y a des choses qui sortent de leur travail on peut les prendre et pour autant il faut reconsidérer mieux Lee Krasner ou mieux on découvre aussi énormément d'artistes donc elle parle que d'artistes c'est vraiment un truc presque de déclaration d'amour il y a des lettres à Maria Lessigny des choses comme ça d'accord voilà ça te fait vraiment ça fait très envie ouais je connais pas mal de gens qui l'ont lu et tout le monde à peu près du chacun a ses passages favoris et alors pour toi il y a un truc sur Delacroix je sais que Delacroix est important pour toi il y a un texte super voilà Cézanne aussi Alain je vais aller à mon avis il y a beaucoup de peintres qui l'ont pas lu ça donne vraiment envie donc merci et quand on regarde un peu son travail on voit des rapprochements avec Bran Van Veld aussi ouais peut-être et elle justement il y a un truc on connaissait cette circulation là aussi ouais ouais bien sûr et puis elle il n'y a aucune considération d'opposition d'abstraction et de figuration donc c'est assez décomplexé de ce point de vue là et moi je m'y retrouve bien il y a aussi cette idée qu'elle édite enfin ces textes là ont été édités dans plein d'endroits différents dans un tas de contextes différents mais souvent elle fait des fanzines par exemple d'accord qui vont être vendues à prix libre dans une tireillère qu'elle va bricoler dans l'expo dans la galerie commerciale donc il y a aussi l'idée de dire qu'elle n'est pas dupe de l'économie du marché de penser d'autres fonctionnements toi non plus parfait non mais ça se rapproche de certaines actions que tu arrives à faire en dehors de l'atelier et je pense qu'ils sont assez inspirantes pour pas mal d'artistes en tout cas elle j'ai pris des idées et pour le finir j'ai pu la rencontrer j'avais fait une séance de dédicace à After 8 Book pour la sortie du livre mais j'ai eu surtout de la chance c'est à dire cette exposition au Texas l'année dernière en fait on a fait un partenariat avec un musée aussi donc on a invité pas mal d'artistes français et on a pu aussi faire un partenariat avec un musée à Austin qui nous a prêté des pièces et il y avait 4 toiles de Amy Silman qu'elle avait peintes sur place au Texas et moi je m'étais repris dans cette situation je peignais sur place et en plus il y avait ces 4 tableaux d'elle que j'ai pu intégrer dans l'accrochage et j'étais vraiment très très heureux parce que bon elle est je pense bien représentée dans les musées aux Etats-Unis mais là c'était quand même très très chouette et j'avoue que j'avais pas osé lui écrire après et là je l'ai rencontrée je lui ai dit donc il faut que je j'ai un peu de courage et que je lui envoie les images mais c'était juste que et on avait aussi des pièces de Joanne Mitchell des trucs comme ça c'était très très chouette cette expo de pouvoir faire un collage à la fois que l'on travaille avec des invitations et oui par livre d'images bah oui c'est un peu le livre d'images de référence à Jean-Luc Baudard encore encore et toujours alors en peintre contemporaine que tu aimes tu as choisi René Lévy et une toile qui s'appelle Liestal de 230 sur 450 cm c'est une acrylique sur coton et on voit une vue de l'exposition cursif du coup qui a été faite au Crédac en 2011 alors c'est assez précis donc pourquoi cette exposition et cet artiste ? ah bah malheureusement non c'était pas enfin je voulais juste montrer une pièce de René Lévy si tu veux pas forcément faire un focus sur cette expo en plus cette expo je l'ai raté j'étais pas j'avais pas pu la voir en vrai mais j'ai rencontré René Lévy juste après j'étais encore étudiant elle était venue faire un workshop au Beaux-Arts de Rennes mais j'aimais son travail avant parce qu'elle avait exposé au quartier à Quimper un centre-là qui a fermé malheureusement mais qui était très bien elle avait fait une expo pareille d'installation les murs étaient peints voilà je sais pas trop c'est un travail que j'aime elle a un rapport à l'architecture j'aime beaucoup aussi c'est vrai que j'ai vu qu'elle a fait des études d'architecture et ça a donné un peu des clés sur son travail ouais et puis moi j'avoue que c'est un travail où j'ai l'impression que je peux justement prendre plein de choses et que je vois son travail qui me plaît beaucoup mais aussi qui m'apporte des solutions et de gestes de peinture et d'installation elle pense vraiment tout le temps à la peinture dans l'espace et ça ça me plaît bien elle joue sur les contraires aussi souvent ouais gestes colorés à côté de gestes noirs et blancs donc ça rappelle un peu des peintures grises et colorées alors par contre excusez-moi je me suis trompée donc la toile s'appelle Viestal 2 et elle fait 330 sur 450 cm après je crois du coup je l'ai rencontré depuis puis le Crédac aussi je ne le connaissais pas à l'époque mais je l'ai connait bien depuis cet espace-là c'est un ancien cinéma donc il y avait aussi un jeu sur l'idée de l'écran et du tableau écran avec ce format presque américain etc donc moi j'avais vu une expo d'elle vraiment chouette à Évreux au musée d'archéologie et des grands formats comme ça étaient plantés dans les collections d'archéologie ou dans des salons de Louis XVI c'était vraiment très très chouette elle est suisse on peut préciser ouais 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 et puis non j'ai une anecdote que j'aime bien raconter sur René Lévy je la connais un tout petit peu mais pas très bien on avait essayé de l'inviter quand on faisait des expos au doc on ne savait pas marcher mais je suis resté en contact avec elle et tout et le deuxième album de notre groupe on avait décidé d'inviter 30 artistes à faire chacun les pochettes du disque chacun en peigné 10 donc on a invité René Lévy et qui a accepté alors bon je ne se connais pas si bien on a invité des artistes connus des gens pas connus tous les gens ont accepté mais René Lévy aussi et je lui envoie les pochettes à Bâle en Suisse et puis je ne sais pas trois mois après je la relance je lui dis bonjour vous avez peint mes pochettes tout ça elle me dit ouais ouais ben venez à Ivreux au vernissage je vous les donne donc j'y vais je suis au discours tout ça et puis je vais la voir elle me reconnaît mais bon c'était pas vu depuis longtemps et puis je lui dis ben vous avez mes pochettes là ouais ouais je les ai mais je ne les ai pas peintes mais on va le faire là sur le parking maintenant ouais d'accord et dans son coffre je suis sorti avec elle elle a planté tout le monde et on est allé sur le parking elle avait les pochettes dans un sac son spray de peinture qu'elle avait choisi et elle les a posées les unes sur les autres de manière bon c'était très clair dans sa tête elle a fait deux gestes et hop et voilà et c'est juste que c'est une espèce de générosité comme ça et je me souviens là on est immédiate t'es là sur le parking la peinture sur le parking et j'ai vu qu'elle peignait avec des serpillères aussi ouais ceux-là j'avais jamais vu la peinture serpillère ben justement à Austin au Texas c'est un des grands formats que j'ai fait j'ai pris un balai et puis je savais très bien que c'était une idée que je piquais à René Lévy c'est agréable c'est agréable qui vient d'un peu plus loin je crois oui oui il y en a d'autres mais on pense aux gens si tu veux comme ça c'est agréable de peindre avec un balai franchement c'est très très chouette et oui on avait vu en France on l'a vu ça avait un peu marqué les esprits à la Biennale de Lyon oui je ne l'avais pas vu en vrai ça aurait moi non plus je ne l'avais pas vu en vrai mais les images étaient très impressionnantes comme ça des grands gestes bleu et rouge et blanc avec des histoires de perspectives en plus il y a vraiment un truc c'est très très préparé il y a vraiment préparation lente exécution très rapide c'est chouette ce truc et tu vois un lien à support surface toi ou pas je n'arrive pas à savoir quand on s'était rencontré elle montre souvent le dos du tableau aussi quand on était étudiant à Rennes et qu'on l'avait rencontré on avait pu vachement échanger là dessus avec elle donc elle s'en défendait tout en étant extrêmement consciente de cette histoire là et la connaissant très bien donc même si elle amène autre chose parce que bien après tout ça elle connait bien tout ça c'est sûr mais justement c'est une peinture que j'aime bien parce qu'elle ouvre aussi plein de choses elle ne plombe pas dans un truc trop formaliste même s'il y a quand même une bonne conscience de la forme évidemment comme toi ouvrir ouvrir bah c'est ouvrir le champ c'est important alors donc elle elle est suisse donc on t'a demandé du coup une peinture contemporaine française que tu aimes et donc tu as cité Hélène Baril et cette toile qui s'appelle Fioretti 42 qui est une gouache sur papier de 37 sur 46,5 cm de 2022 alors pourquoi cette artiste et puis cette peinture-là en particulier donc attends je me remets sur l'image hop voilà bah bon alors j'ai pas effectivement j'aurais aimé faire comme toi et prendre quelqu'un que je connais pas et voilà mais je pense que j'ai pensé à Hélène tout de suite donc dès qu'on pense à quelque chose donc que tu connais ouais je la connais voilà Hélène je la connais on était au Beaux-Arts ensemble à Rennes on s'est rencontrés donc en 2006 voilà on se suit depuis tout ce temps-là après un peu dans le contexte de l'émission Les Apparences je trouvais bien de montrer une peinture figurative mais qui peut-être on n'a pas du tout l'habitude de voir en tout cas c'est un type de peinture oui donc c'est de la gouache et donc c'est vrai que pour la gouache c'est rare c'est très très minutieux moi ça m'a fait penser aux miniatures Persane ouais ouais il y a peut-être un peu de ça et en fait c'est l'inverse c'est l'inverse de ton geste un peu quand même ouais 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 c'est intéressant ouais ouais mais c'est c'est que tu choisis bah bon j'aime beaucoup voilà après j'ai choisi ça aussi parce que je comprends pas d'où ça vient et ça c'est toujours chouette en fait d'avoir ce rapport-là avec des oeuvres et il y a toute cette idée qu'on a enfin en plus il faut aller voir sur son site internet où il y a un peu de tout parce que ça marche quand même pas mal en série ça marche bien de manière autonome mais celle-ci peut-être moins mais dans d'autres il y a vraiment quelque chose qui vient du livre d'enfance mais de très très loin donc on est dans des choses assez étranges mais qui rappellent et qui convoquent toute une imagerie peut-être plus liée au livre d'enfance et pour autant c'est assez onirique c'est assez onirique ce travail et elle-même elle parlait de pointillisme en fait mais pourtant le résultat ne rappelle pas du tout ce rat mais rappelle peut-être plutôt justement quelque chose dont tu parlais de miniature qu'est-ce que je peux dire en fait du coup aussi c'est qu'on était tous les deux étudiants de Jean-François Mauriche donc on était très très proches enfin on est trop proches mais on était très proches des interrogations qu'on avait en deuxième elle est un peu plus âgée que moi mais deux ou troisième année au Beaux-Arts et elle elle a eu pas mal de périodes de peinture gestuelle de peinture peut-être plus géométrique proche de Shirley Jaffe ça allait assez vite comme ça et après elle a même elle a arrêté les Beaux-Arts avant pour faire pas mal de choses voyager beaucoup et elle faisait des performances où elle peignait sa voiture enfin des choses comme ça où nous on était restés à Rennes comme ça on voyait ça de loin on était ça c'est excitant en fait c'est excitant la peinture sur voiture ça c'est voilà et donc ça allait et c'est finalement je pense que voilà c'était en 2012 moi j'étais encore à penser de la peinture abstraite ou texte elle faisait presque des dessins qui mettaient en scène sa voiture qui apprêtait des performances et des vidéos enfin en fait voilà c'était plus du tout la question de comment ou quoi peindre c'était juste on y va on fait les choses comme ça et la peinture c'est un moyen parmi d'autres donc ça j'étais assez ça t'a inspiré cette décontraction vis-à-vis de la peinture on m'était impressionné c'est bien on a besoin d'être impressionné avant l'atelier et là du coup Hélène elle est plus installée en France depuis plusieurs années elle a montré à Pauline Perplex des grandes gouaches comme ça ce petit format elle les a montré cet été dans l'espace de Crève-Cœur c'était Cocotte qui gérait ça et il y aura une expo personnelle au bain-douche à Lançon tout ça pour dire qu'elle travaille pas mal et il y aura pas mal de choses à voir alors le temps presse beaucoup alors on va peut-être du coup on va passer à ton actualité et après on va aller assez vite voire très vite aux questions oui alors donc tu as une expo collective en ce moment qui s'appelle Aoulioule est-ce que c'est ça ? ouais je crois autour du texte peint organisé par Sylvie Fanchon et Camilla Oliveira Ferklauff jusqu'au 19 mars 2023 au MRAC de Sérignan ensuite une autre exposition collective qui a commencé qui s'appelle Paris Peinture Ici et Maintenant à la MABA Fondation des Artistes à Nogent-sur-Marne organisée par Karina Biche et Nicolas Chardon jusqu'au 26 mars ensuite là une exposition ou une présentation tu vas nous dire personnelle qui s'appelle Brecon Brest Canesson Gouenou du 4 au 24 mars 2023 donc à la mairie de Gouenou et au centre d'art passerelle à Brest alors ça tu peux nous en parler donc c'est le projet autour de Marianne ouais non pas vraiment c'est tout un ensemble de choses c'est-à-dire qu'effectivement je peins pour cette mairie de Gouenou j'essaye on n'a toujours pas vu qu'est-ce qu'on va faire mais peindre un rideau pour la salle du conseil et un portrait de Marianne mais en fait à côté de ça comme le centre d'art passerelle et cette ville sont un peu en partenariat ils m'avaient envoyé au Pays de Galles donc à Brecon cette ville-là et j'avais fait plein de paysages là-bas donc je montre les paysages dans la salle d'expo de la mairie sur des cimès tu vois en métal tout ça et du coup il y aura aussi un pendant au centre d'art passerelle ah oui d'accord c'est une intervention murale à passerelle et c'est une manière de mettre en lien ces deux choses et moi j'avoue que je suis hyper content de montrer des choses dans une petite mairie comme ça et en fait on se connait très bien avec l'équipe là-bas et ils suivent mon travail etc donc voilà pour ce premier ce rapport à la diffusion pour toutes et pour tous et alors encore une exposition collective une dont on parle pas mal voire beaucoup en ce moment et puis il y a beaucoup de peintres qui ont été interviewés par Thomas dans les apparences qui vont y participer donc elle s'appelle Immortelle au Moco donc pour toi Moco Panace donc là la commissaire c'est Ania Harrison et donc c'est du 11 mars donc ça arrive jusqu'au 5 juin voilà et donc là il y a beaucoup de peintres beaucoup et donc il y a deux expositions donc c'est le commissaire au départ de cette exposition du projet c'est Numa en Bursin voilà et donc si j'ai bien compris il y a pour il y a deux expositions avant les peintres nés avant 1980 et puis ce n'est après 1980 donc 85 la limite à 85 pardon je suis né en 88 donc je suis encore jeune tu as été estampillé jeune peintre je suis assez curieux moi je vais montrer pas mal de tableaux ah oui voilà donc qu'est-ce que tu as une quinzaine il y aura une quinzaine de tableaux avec des choses très différentes devant des écarts donc je suis plutôt content de me retrouver là-dedans en montrant ces écarts-là parce que je fais de la peinture figurative je ne peux pas ni le contraire mais je ne me rends pas comme un peintre exclusivement figuratif et pour moi effectivement c'est une question juste de faire de la peinture mais non non je suis vraiment hâte de voir tout ça il y a plein d'artistes que j'aime bien et on peut parler de la troisième expo qui est au Sable de l'Âne aussi qui est à peu près le même questionnement où tu participes donc c'est vrai mais j'espère qu'on va aussi il y aura du monde on va discuter en effet de figuration qui va permettre du débat parce que souvent les peintres n'aiment pas trop cette boîte bien française et cette nomination-là alors ensuite dernière expo donc ça qui va commencer un peu après autre expo collectif The Pasture Is Tent avec Hilary Galbraith et ton groupe TNHCH donc du 22 mars au 1er avril 2023 à l'espace Glassbox à Paris voilà juste là je fais vraiment de la vraie pub puisque c'est pour vendre notre prochain disque avec mon groupe donc voilà faudra venir on sort le troisième album en vinyle à cette occasion donc c'est une expo un peu qui a double usage où on va jouer aussi dans l'expo montrer sans doute des vidéos des clips et vendre nos précédents disques et le nouveau qu'on a fait donc avec Hilary Galbraith on l'enregistrait à la synagogue de Delme enfin résidence à la synagogue de Delme l'été dernier voilà hyper content aussi de sortir ce projet ok ça on a hâte alors maintenant on va passer aux questions si on a le temps Nils est-ce qu'il y en a ? ah bah oui oui c'est une bonne question et oui j'en ai un évidemment enfin je sais pas trop ce que c'est que le street art ceci dit mais je dirais l'art de rue en fait tout simplement mais j'ai toujours bien aimé l'idée que la peinture qu'on soit pas dans l'espace d'exposition et aille dans la rue et donc après encore anecdotique mais quand j'étais ado à Brest mon frère était vraiment graffeur et il faisait énormément de tags aussi sur le port de Brest et moi j'ai essayé aussi un peu de faire des choses comme ça donc j'étais quand même proche de tout ça quand j'ai commencé du coup à peindre en long de temps donc voilà c'est tout et puis il y a plein de choses que j'aime bien dans le street art mais je sais enfin mon frère qui en fait pas mal il aime pas le mot street art non plus donc je sais pas comment qualifier tout ça mais je réponds peut-être pas trop non non mais il y a des liens il y a un rapport avec le street art il y a une deuxième question ouais 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 j'ai un peu répondu à ça à un moment donné quand je disais que pour moi c'est la même recherche entre une peinture d'oiseau figurative et une grande peinture abstraite enfin abstraite non figurative donc alors j'ai oublié déjà la question mais en tout cas pour moi de toute manière on a une identité multiple en tant que peintre puisqu'on est des espèces d'éponges et on absorbe constamment ce qu'ont fait d'autres peintres voilà alors pour moi ça fait partie du jeu et je veux dire que les peintres que j'aime en fait passent aussi des choses comme ça et après oui c'est plutôt il y a une position conceptuelle parce qu'il y a une position aussi un peu théorique un peu conceptuelle derrière ce passage entre les différentes familles excusez-moi juste une seconde pour une question technique on dit qu'on ne m'entendait pas sur les questions ça vous dérange on reprend juste la première question si je veux bien ce que je n'ai pas compris on va faire la première si j'ai compris en plus je pense qu'on m'entend elle est complexe je m'entends normalement on m'entend juste la première question c'était entretenez-vous un rapport avec le street art vous avez répondu juste un instant et du coup la deuxième question qui est un peu un peu compliqué effectivement qui est donc du coup par rapport à votre travail on pourrait croire qu'il a été réalisé par différents peintres donc la première question effectivement là-dessus c'est ne pensez-vous pas qu'une pratique picturale aussi variée peut diluer votre identité en tant que peintre c'est-à-dire qu'on ait du mal à vous reconnaître dans votre propre peinture après ça j'ai presque envie de dire que ça me plaît bien d'être dilué que l'identité du peintre soit diluée enfin en fait je trouve ça même assez intéressant là-dessus par exemple je pense à Damien Ledevedek avec qui je travaille qui en fait lui refuse enfin s'il pouvait il aimerait que je le cite jamais quoi voilà et donc c'est j'avoue que je me suis enfin aussi dans les années 2010 beaucoup intéressé à ces questions d'auteur en fait justement de dissolution de l'auteur de l'effacement de l'auteur et ça m'a sans doute beaucoup marqué et du coup moi ça ne me pose pas du tout de problème des fois d'apparaître et des fois de disparaître et c'est cette logique-là qu'il y a beaucoup justement quand on fait de la musique en groupe en fait à la fin on signe pas une chanson avec son nom on signe juste le nom du groupe et peut-être qu'une personne a plus travaillé dessus qu'une autre mais donc enfin pour moi c'est pas un problème tout ça j'en ai conscience après effectivement il y a cette question des fois qu'on me dit pour le marché de l'art c'est compliqué il faut que les collectionneurs ils puissent reconnaître de loin ton tableau dans une foire moi je dis écoutez c'est pas si c'est juste ça si c'est ça qui les intéresse vraiment qu'ils achètent quelqu'un d'autre qu'ils peuvent reconnaître de loin dans une foire mais moi effectivement j'ai besoin en tout cas moi dans ma dynamique de travail de faire ces écarts-là et dans l'absolu moi je trouve qu'il y a quand même un lien après c'est encore une fois très personnel et puis peut-être cette histoire de dilution pour la peinture c'est intéressant ouais en plus on se dilue complètement on se dilue dedans dans la main ok est-ce qu'il y a encore une question avec des pratiques aussi plurielles en dehors de la peinture que pensez-vous du milieu de l'art comparé à d'autres milieux comme la musique etc je pense qu'il n'est pas pire qu'un autre mais pas meilleur qu'un autre j'ai l'impression Marine ça serait intéressant d'avoir ton point de vue aussi après pour parler quand même des arts je ne peux pas comprendre moi je ne gagne pas ma vie dans la musique c'est sûr mais j'ai pas mal d'amis qui sont là-dedans et je trouve que des fois on retrouve à peu près des problèmes et des choses qui se passent bien et des situations un peu équivalentes après pour le milieu de l'art pour dire je constate depuis que j'y suis que les plus fragiles et les plus les plus pauvres et les plus précaires ça reste des artistes et je trouve ça vraiment terrible que ça soit un état de fait comme ça et dans la musique justement il y a l'intermittence et il y a des choses qui permettent c'est peut-être pas si rose non plus mais en tout cas dans l'art je trouve qu'il y a vraiment une grosse précarité des artistes plus que d'autres personnes dans l'art je trouve je trouve ça vraiment pénible les questions sont posées depuis longtemps pour payer un artiste pour faire une exposition les budgets de production sont quand même si compliqués bon c'est pas une réponse à la question mais c'est une envie de dire ça non non après je sais pas je pense qu'il y a des défauts mais ce qu'il y a de bien dans le milieu de l'art c'est les gens passionnés qu'on rencontre donc ça c'est quand même plutôt bien même si encore une fois il y a des problèmes au travail etc bon je sais pas ouais t'as des choses à dire toi Marie plein mais là qu'est-ce que tu penses du milieu de l'art il n'y a pas assez de temps on fera je crois que Thomas a prévu un grand débat sur ça peut-être avec tous les peintres des apparences ou quelque chose comme ça donc on verra une assemblée générale voilà je sais pas s'il y a encore des questions une dernière question que pensez-vous des rapports entre humour et peinture est-ce que le temps de l'humour peut être celui du tableau belle question ouais justement Amy Shillman elle aborde ce sujet-là dans son livre donc voilà j'ai pas enfin je trouve ça bien j'ai juste plutôt une anecdote pour répondre à ça c'est que justement avec Damien Le Dvdek quand on peint tous les deux souvent on rigole énormément et donc quand on fait les tableaux quand il me montre ce qu'il a fait ou je lui montre comment on travaille par-dessus ça arrive souvent qu'on éclate de rire et comme ça fait longtemps qu'on fait ça des fois on voit des tableaux qu'on a fait il y a 3-4 ans et ils sont plus du tout drôles donc voilà je dis pas qu'ils deviennent tristes ou pas mais en tout cas ils sont peut-être toujours acceptables ou bons et l'humour c'est peut-être pas la qualité de ces tableaux donc j'ai l'impression que l'humour c'est plutôt quelque chose qui est pour moi nécessaire dans la création le processus créatif on va dire mais qu'à l'arrivée en fait on peut absolument pas le maîtriser c'est juste ça de toute façon faire rire quelqu'un ça dépendra oui de chaque spectre regarde c'est vrai donc ouais mais je trouve ça vraiment bien et des fois on m'a fait des retours critiques en me disant que ça faisait du bien de rire dans le monde de l'art justement ça me faisait très plaisir d'entendre ça même si c'est peut-être pas mon but premier mais s'il y a ça en plus je suis très très content mais il y a plein d'autres choses je pense comme tu dis ça circule dans ton travail et moi je pense que tu les indices comme tu dis tu les as pas il y en a que t'as il y en a que t'as pas et du coup ils sont un peu égrenés voilà dans les toiles et à nous d'en refaire voilà enfin ce dont on a envie de s'en saisir c'est ouvert c'est vrai que des fois ça commence à m'arriver que des gens reprennent des trucs à moi ils m'envoient une photo de ce qu'ils ont fait à partir de trucs ça c'est génial c'est super ça finit jamais même si le monde n'est pas terrible je trouve un truc très très positif à attirer de l'art en général on est d'accord bon ben voilà c'était super super intéressant donc vous pouvez retrouver donc toute l'émission en replay sur la chaîne youtube dans une petite heure normalement donc un grand merci Audrey et Thomas pour la préparation de l'émission et Nils à la réalisation merci beaucoup Corentin et bonne soirée à toi et puis à toutes celles et ceux qui nous ont regardé bonne soirée à toutes et à tous bonne soirée merci 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 Sous-titrage ST' 501 ...